Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 20 février 2021, 8h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans vos chaumières. Pendant ce temps-là, la pandémie a amené des changements rapides dans nos habitudes de consommation, a amené des endettements records. Les niveaux d'endettement mondiaux sont plus jamais vus. Les banques centrales ont imprimé des trillions de dollars. La dévaluation de la monnaie, notamment le dollar américain, a été spectaculaire dans les, on pourrait dire, les quatre dernières années, le gouvernement américain a dépensé comme jamais auparavant l'administration de Donald Trump. Le budget, la dette américaine a atteint des sommets bien avant la pandémie. Naturellement, avec des baisses de taxes complètement incompréhensibles, surtout pour les grandes corporations et les plus hauts salariés, en laissant des miettes pour les petits, ça a amené un déficit de revenus incroyable pour l'État, alors qu'on pensait, puis on prétendait que c'était pour générer une économie, ce qui n'est pas arrivé. Les déficits commerciaux se sont encore plus élargis sous l'administration de Donald Trump, donc il n'y a rien qui a été réglé. On a coupé ses revenus, c'est comme de l'autocannibalisme, on coupe les revenus pour en mettre plus dans les poches des corporations et des riches, en pensant ou en prétendant que ça va amener une activité économique qui n'est pas venue finalement. Et 4 trilliards de dollars aussi investis dans le complexe militaro-industriel américain. De l'argent qui aurait pu être placé ailleurs, qui n'a rien produit, sauf des millionnaires, parce que le domaine du militaro-industriel, le complexe militaro-industriel aux États-Unis est le domaine qui crée le plus de millionnaires. Donc, on se retrouve face à une monnaie et des monnaies qui perdent la valeur. On a vu aussi une perte de confiance de la part des gens, de la population, dans le système financier, dans le système bancaire, dans les devises, dans les investissements traditionnels, et ça a amené la création d'un mouvement incroyable maintenant, la crypto-monnaie, qui a déjà plus de 10 ans d'existence, si on parle de bitcoin ici, qui avait commencé avec une valorisation de 2 millions de dollars il y a à peu près une douzaine ou une trezaine d'années, maintenant est à plus de 1 trilliard, 1000 milliards de dollars. Le bitcoin a atteint dans ses dernières journées son sommet à 50 000 dollars. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il se transigeait à 1 dollar avec 2 millions de valorisation. Et il ne faut pas oublier que c'est une monnaie, la crypto-monnaie, le bitcoin, quelque chose qui n'est pas issu des banques centrales. Donc, il est à l'extérieur du système et est en train d'aller chercher de plus en plus de valorisation. Et maintenant, les banques, les grandes banques sont obligées d'admettre que c'est là pour rester. On a JP Morgan qui dit au Morgan Stanley, les crypto-monnaies, les crypto-monnaies sont ici pour rester et sont un investissement de très sérieux. Le bitcoin, le marché progresse et s'en va tranquillement pour remplacer le dollar dans les habitudes des gens. Donc, faire la différence entre la crypto-monnaie comme le bitcoin et d'autres qui vont prendre beaucoup de valeur aussi. Moi qui étais un têtu puis un dinosaure de la finance puis de la façon dont on voit les choses, j'ai toujours été très prudent face à ça. Ma femme, de l'autre côté, elle a toujours été une fonceuse, je voulais acheter des bitcoins. Même quand ils étaient à 700 dollars, je lui disais, es-tu malade? Bien, aujourd'hui, ils sont à 50 000 dollars, j'aurais dû l'écouter. Mais j'écoute jamais ma femme. Mais c'est une leçon peut-être. Mais il y a d'autres domaines où je suis content de ne pas l'écouter. Mais juste pour vous dire que finalement, je me suis ouvert à l'idée. J'ai acheté avec, on a acheté un petit portefeuille de rien, une couple de centaines de dollars juste pour le plaisir de voir comment c'était pour évoluer. Et ça a déjà doublé en deux semaines. Il y a d'autres crypto-monnaies qui vont prendre l'expansion, qui vont atteindre des valeurs élevées, lesquelles je ne sais pas. Est-ce que ce sera autant que le bitcoin? Je ne sais pas. Mais le bitcoin ne sera pas la seule crypto-monnaie qui va exister dans laquelle les gens vont investir et qui vont avoir de la valeur. Moi, j'ai acheté un Litecoin. Là, ce ne sont pas des conseils d'investissement que je vous donne parce que je ne suis vraiment pas, je n'y connais rien. Moi, j'en ai acheté pour une couple de centaines de piastres. Mais juste pour te dire, ma femme en achetait un il y a à peu près deux ans, un an et demi. Il était à 75 $. Puis là, aujourd'hui, il est à presque 300 $. Comprends-tu, deux ans après, des rendements comme celui-là, tu ne les trouves pas sur Wall Street. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y en a d'autres qui sont dans les 10 sous, 15 sous, 30 sous. Il y en a d'autres comme Euterom qui sont maintenant rendus à presque 2 000 $ et plus qui étaient il y a quelques semaines à peine à 1 000 $. Donc, c'est quelque chose qui devient vraiment très important. Puis même Morgan Stanley nous dit, eh bien, le bitcoin s'en va pour remplacer le dollar, que tu le veuilles ou non. Donc, le bitcoin a atteint une valeur de 1 000 milliards de dollars alors que la crypto-monnaie est en avant de plusieurs autres actifs. La valeur marchande de bitcoin a atteint 1 billion de dollars pour la première fois, une poussée qui aide les rendements de la crypto-monnaie à dépasser de loin les performances d'actifs plus traditionnelles comme les actions et l'or. Le plus grand actif numérique a ajouté plus de 450 milliards de dollars, valeur en 2021, à plus de 1 000 milliards de dollars aujourd'hui. On s'en va pour dépasser l'argent. La totale valeur, la valorisation de l'argent est peut-être à 4 trillions de dollars ou billions, si on veut. Et le bitcoin s'en va vers ça. Il s'en va aussi vers, probablement, selon certains experts, pour remplacer et avoir plus de valorisation que l'or aussi, d'ici quelques années. Je pense que la valorisation de l'or est à 40 trillions ou billions de dollars ou à peu près. Donc, éventuellement, il restera juste le dollar qui est partout, qui est un océan de requins et de planctons. Mais on s'en va probablement vers ça aussi. Et ce sera fascinant de voir ça. Maintenant, les monnaies digitales, ce n'est pas exactement la même chose. C'est qu'on veut remplacer l'utilisation du papier par le digital. Mais c'est déjà presque chose faite. Tout le monde utilise les modes de paiement Interac, Débit. Donc, c'est de l'argent virtuel. Mais c'est fascinant de voir ça. Maintenant, tu as Elon Musk qui dit que le bitcoin est encore mieux que l'argent. Et il en a acheté beaucoup, notre ami Elon Musk. C'est moi juste un petit instant. Donc, on a Elon Musk qui est l'homme le plus riche au monde maintenant qui a dépassé Jeff Bezos. Il dit que bitcoin est maintenant mieux que l'argent réel après l'achat de 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaies par Tesla. Rien d'autre que, rien de moins que Tesla. Elon Musk a affirmé que bitcoin était légèrement meilleur que l'argent réel. Le PDG de Tesla a expliqué dans un tweet que la différence n'était que légère, mais impliquait que la crypto-monnaie était un meilleur atout. Une partie du tweet de Musk expliquait que lorsque la monnaie fiduciaire a un intérêt réel négatif, seul un imbécile ne chercherait pas ailleurs. Bitcoin était presque aussi bon que la monnaie fiduciaire. Le mot-clé est presque. Ses commentaires amènent des organes de presse comme Reuters à déclarer que Musk pense désormais que bitcoin était mieux. T'es mieux de détenir des bitcoins que de l'argent réel. L'argent fiat, notre devise, signifie simplement que l'argent émis par le gouvernement, comme des livres ou des dollars, ne vaut pas grand-chose. Maintenant, la Russie pourrait devenir le premier pays à rendre la monnaie entièrement numérique alors que la crypto-monnaie explose. La Russie pourrait devenir le premier pays à rendre toute sa monnaie numérique alors que la crypto-monnaie explose. Des discussions sont en cours sur le lancement du groupe numérique, mais ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie parce que c'est de l'argent qui est encore émis par des banques centrales, donc contrôlé par le système, par le gouvernement, alors que les crypto-monnaies ne sont pas émises par les grandes banques centrales. Et c'est ce qui fait que c'est très intéressant pour beaucoup de gens aussi parce que ça te laisse à l'abri du contrôle du système et du système actuel sur toi. Maintenant, on avait des stocks chinois de crypto-monnaies qui avaient été lancés aussi, qui sont laissés pour compte maintenant dans la frénésie du bitcoin. Les actions chinoises de la blockchain passent à côté de la manie de la crypto-monnaie qui a poussé leurs pères mondiaux à des niveaux records. Un panier organisé par Bloomberg, des sept actions en chinoise clé liées à la technologie blockchain qui sous-entend les crypto-monnaies, y compris Shenzhen Forms, Sintron Information, Shenzhen, en tout cas il y en a plein d'autres, a chuté d'environ 16 % jusqu'à présent cette année selon les données compilées par Bloomberg. Cela se compare à une augmentation de 36 % d'un indice Elwood Asset Management qui suit les actions mondiales liées à la blockchain. Toutes les entreprises qui se démarqueront, ne se démarqueront pas dans le secteur de la blockchain, a déclaré Rioliano, analyste chez IG Australia. La récente flambée du prix du bitcoin peut suggérer que les concepts de monnaie numérique et de plateformes de trading d'actifs numériques seront ceux qui attireront tous les investisseurs. C'est pourquoi nous voyons toutes les actions liées, grimper ces jours-ci. C'est vrai, moi c'est mes petits investissements de rien, ça a grimpé d'une façon incroyable, mais les stocks chinois, eux autres, ont été un peu laissés pour compte dans la frénésie du bitcoin. Donc c'est une réalité, ça va changer la géopolitique aussi, tout cet éloignement du dollar, le dollar qui est une espèce d'outil ultime des États-Unis pour dominer, pour attaquer, pour isoler des pays avec des contraintes financières, avec des sanctions économiques. Une fois que tout le monde se libéra du dollar, il y a beaucoup de chance que beaucoup de pays retrouvent plus de liberté, comme les individus ont retrouvé, j'imagine, plus de liberté avec l'utilisation du bitcoin qui est à l'abri du système traditionnel et du système bancaire. Vraiment fascinant, on va suivre ça de près. Je reviens avec d'autres choses vraiment troublantes qui se passent dans les eaux, des morts de baleines un petit peu partout.